Bonjour, notre classe de divin va vous raconter le futur de la francophonie en Amérique. Mais avant cela, on va vous raconter la situation aux États-Unis et au Canada. Le Canada a deux langues officielles. L'anglais, Hello, I speak English. Et le français. Bonjour, je parle français. Mais pourquoi vous parlez le français? Nous sommes au Canada. Parce que dans certains parties du Canada, on parle français. Dans les États-Unis, on parle l'anglais partout. Mais non! On ne parle pas seulement l'anglais. Dans quelques endroits, on parle le français aussi. Où ça? Par exemple, la Louisiane. Il y a beaucoup de francophones. Nous parlons français. Tu vois, les personnes en Acadie parlent français. Les Acadiens sont venus ici et les anglophones l'ont appelé cajins. Il y a aussi les anglais, qui sont les francophones nés en Louisiane. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous parlez français? Parce que nous apprenons le français à l'école. Est-ce que vous êtes cajins ou créole? Mais non, nous sommes américains, chinois, espagnols et français. Mais pourquoi est-ce que vous parlez français? Parce que, on peut. Parce que, nous pouvons communiquer avec des francophones. On va plus d'amis et nous sommes cool comme ça. J'aime cette école. Quand est-ce que je peux commencer à apprendre? Bientôt! Et demain, la francophonie va diminuer. Ça va agrandir. Ça va disparaître. Qu'est-ce qui va se passer? En Amérique, les personnes vont commencer à apprendre les français pour des différentes raisons, comme le commerce, l'agriculture, l'éducation, la liberté et la santé. Des personnes de différents pays, cultures, couleurs et religions vont commencer à parler français aussi. Avec des meilleurs moyens de transport, beaucoup de francophones du reste du monde vont pouvoir venir en Amérique du Nord. En 2025, on va avoir un mélange de les deux langues, français et anglais. Et ça va crier le franc-anglais. Ça va ressembler à ça. Good jour, je speak franglais. Me aussi. Where are you from? Just me from China. And you? I speak d'Africa. Do you veux être mon friend? Bien sûr que yes. Let's go patiner and glassing. OK. See you bientôt. On peut avoir aussi un mélange de cultures. Les différents types de musique, cuisine, vêtements et éducation vont se mélanger. Ça va créer une nouvelle francophonie et anglophonie. C'est la franglophonie! Ça, c'est notre vision de la francophonie dans l'année 2025. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada